Quand j'étais plus jeune, j'adorais la tactique et j'aimais beaucoup moins construire, bref, la stratégie. Je voulais directement bastonner avec mes adversaires. La partie que je vais vous montrer, elle est symptomatique d'un changement. J'ai vieilli et je le constate dans cette partie où j'ai voulu minimiser les risques et je vais vous offrir une partie quand même assez lente, quand même assez pénible, quand même, disons-le, assez chiante. À vous de vous faire une idée sur ce que je vais vous proposer, mais en même temps, je le dis de plus en plus souvent, aux échecs, il faut être un joueur universel, donc pas que tactique, pas que stratégique, il faut les deux en même temps. On regarde ce qui s'est passé dans cette partie contre Adam Meccan, un des gros espoirs français. Et oui, comme je joue un jeune joueur, j'envoie le déburetti plutôt stratégique et qui m'avait bien réussi contre Julien Favarel. C'est la raison pour laquelle, hop, je joue un début plus stratégique, ce début Cavalier F3. J'avais regardé Adam Meccan pouvait me jouer type Nimzo, type Est-Indienne, avec donc du Cavalier F6-E6, du Cavalier F6-G6. Et j'avais essayé de m'inspirer de tout ce qu'il pouvait jouer pour regarder des petites lignes et conserver un petit plus long terme avec les Blancs. Cavalier F6 est joué, normal, G3. On pouvait aussi jouer D5 au premier coup, quand le déburetti est. Finalement, Adam Meccan me surprend un petit peu avec D5, qui est tout à fait normal dans cette position, mais qui n'est pas forcément dans ses habitudes. Et sur Fouget 2, dans la base de données, il n'y avait aucune partie avec Fouget 4, qui a un système référencé. Je ne suis pas grand spécialiste de déburetti, je l'ai déjà regardé avec des élèves, mais je joue ça plus pour éviter la grande théorie et essayer d'avoir un combat plutôt lent contre un petit jeune qui calcule très très bien. Donc ici, je joue Petit Rock, C6. Le thème dans toutes ses positions, c'est C4. En plus, ça peut laisser des Db3 pour masser le pion B7. Jusque là, c'est assez normal, E6. Et là, déjà, il va y avoir un premier tournant dans cette partie. Je crois me rappeler de cette position, et je joue assez rapidement lorsque 6 est joué, c'est prendre D5. Ça s'est joué par des forts grands maîtres, mais c'est déjà, de mon point de vue, une petite imprécision théorique. En réalité, à haut niveau, il joue D3. Et sur cavalier Bd7, qui est le coup logique dans cette position, D3 un jour qui peut me permettre d'ailleurs de jouer pour E4. Sur cavalier Bd7, qui est le coup le plus joué, là, il est maintenant pertinent de faire C, D5. La première structure qui peut apparaître, c'est E, D5, et le plan blanc sera assez simple, cavalier C3 pour jouer pour E4. On a des thématiques aussi de jouer contre ce fou avec des petits H3. Mais en tout cas, c'est le plan usuel d'essayer d'envoyer un E4 dans ce type de structure. Pourquoi ? Parce qu'on a un 2 contre 1 au centre. Voilà. Donc, ce n'est pas très tactique tout ça. Vous voyez vraiment qu'il y a un grain structure de pion, amélioration des pièces. Bref, grain stratégique. Jeu moyen long terme. Donc, ça, c'est la théorie sur C, D, C, D. On préfère quand même les blancs avec cavalier C3, un jeu assez simple. On peut jouer fou à F4 et faire un jeu sur la colonne C, éventuellement du Dame B3, et aussi jouer au centre par E4. Il y a plusieurs plans dans ce type de position, mais c'est assez agréable. Pourquoi maintenant, il valait mieux attendre de faire D3, cavalier BD7 ? Vous allez voir que dans la partie, j'ai fait C, prends D5 très tôt, et ça permet, lorsque le cavalier est en B8, de venir en C6, où il y a une case plus naturelle pour ce cavalier, qui contrôle bien le centre, et qui empêche un travail des blancs sur la colonne C. Donc, on voit que je suis inexpérimenté dans la position, c'est-à-dire que je connais les thèmes, mais je ne suis pas assez précis dans l'ordre de coup. Je fais C, prends D, et mon adversaire est assez malin dans cette position. Il voit qu'on va jouer une structure relativement symétrique. Il fait déjà F, prends F3 dans cette situation, parce que le cavalier, à terme, risque d'aller en E5, gêner ce fou-là, et peut-être que ce fou peut se retrouver hors-jeu, dans la structure symétrique. Donc, je fais F, prends F3 pour ne pas casser ma structure, et maintenant, il fait C, prends D5. Et déjà là, mon adversaire a l'air confiant, et je ne sais pas trop par quel bout prendre la position. Je vois maintenant cette histoire du cavalier qui va venir sur sa case naturelle en C6 et être très, très bien placé. Il y a toujours des forts grands-mètres qui ont joué cela, mais je pense qu'ils avaient préparé derrière des petites lignes pour avoir des petites chances, mais globalement, les très forts joueurs ne jouent pas ça régulièrement. Sinon, il y a très peu d'avantages. Alors, je trouve quand même dans la base de données Kramnik, qui lui savait comment jouer cette position, ils sont plusieurs. Naïvement, dans cette position, je me disais que j'avais un fou distinctif de couleur blanche, donc j'avais envie de mettre un jeu sur les cases blanches en place. Mettre un jeu sur les cases blanches et ouvrir les cases blanches. C'est le jeu de couleurs. Donc, pour ça, il y a deux façons. Si vous avez vos propres pions sur les cases blanches qui vous gênent, vous les poussez sur noir de telle sorte que ça ouvre les diagonales. Dans cette position, ce n'est pas vraiment la problématique. On regarde surtout comment est le centre, et par rapport à ce fou, c'est le pion D5 particulièrement, et le pion E6 qui gêne mon fou. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une rupture C4, mais mon pion C n'est plus là, donc je ne peux pas ouvrir comme ça. Donc, mon idée dans la partie, c'est de faire D3, E4 à ce moment-là, qui est un plan assez thématique. Sauf que lorsque je fais ça, mon adversaire n'est jamais obligé de prendre. Donc, c'est un petit peu naïf de ma part de se dire, bon, je vais entrechoquer les pions sur blanc, ce qui est un cas classique quand même de faire cela. Mais il ne sera pas obligé de prendre, et finalement, ça n'ouvre pas réellement les cases blanches. Il peut même pousser. Bref, il y a plein de problématiques. Ça n'a été vraiment pas très bien amené de ma part. En réalité, les forts joueurs, ils jouent plutôt avec KSC3, KVSC6, D4, et vont faire revenir en jeu le fou par ici, qui peut éventuellement naviguer en D3 ou en B5 pour mettre de la pression. C'est comme ça qu'ils le valorisent, ce fou distinctif. Il n'y a pas de quoi franchement rigoler dans ces parties-là. Regardons autour des candidats, une partie entre Kramnik et Arrognan. Fou E7, E3, Petit Roch. Ça sent déjà à haut niveau, ce genre de position, l'annule. Parce que certes, les blancs ont la paire de fous, mais la structure est très fixée. E4 n'est jamais réalisable. Ça laisserait maintenant un pion isolé côté blanc. Franchement, les cavaliers se débrouillent bien et les noirs se sont séparés éventuellement du mauvais fou qui les gênerait ici s'il était en C8. Bon, la partie a continué très simplement. Bon, Dame B8, un coup très travaillé d'Arrognan pour juste prendre la colonne et replacer les pièces et en même temps envoyer côté L-Dame avec B5. Sur quoi la partie a été assez compliquée puisque sur cette tentative sur l'aile, c'est E4 qui a été joué par Kramnik avec une position complexe sur du B4. Il voulait jouer très actif avec Fou F4, Cavalier A4. Je ne rentre pas dans le détail. Kramnik avait réussi à trouver du jeu. Mais franchement, jouer cette position, pour moi, de loin, c'était avoir envie de faire nul avec même Cavalier A5, Tour C8. C'est-à-dire qu'Arrognan a fait Dame B8 ce qui a un peu travaillé. Moi, je m'attendais à un jeu simple des Noirs et j'entrevoyais déjà le match nul. Donc, j'avais envie d'être plus ambitieux que cela et de jouer pour E4. Alors, je joue D3. Adam joue Cavalier C6 tranquillement. Cavalier C3, je joue normal mes pièces. Je n'essaie de ne pas prendre trop de temps. Et à partir de ce moment-là, Adam a pris pas mal de temps et moi aussi, j'ai suivi. C'est-à-dire que full E7, j'étais moyennement motivé à l'idée de jouer E4 maintenant. Au début, c'était mon intention. Mais E4, je me suis dit, mais en fait, en réalité, il y a deux façons de voir les choses. Mais s'il prend, je n'ai pas envie de reprendre une pièce, donc je vais reprendre du pion. Et déjà, cette position, je n'étais pas sûr parce que oui, l'intention première, c'était d'ouvrir la case blanche. Il faut que je réalise E5 derrière. S'il fait un coup comme Dame B6, je mets la pression ici, il a des yeux de tour D8 avec l'une ou l'autre détour parce que cette tour A8 peut aussi venir en C8. La case D4 pour ses pièces, bon, je n'étais pas sûr de cela, mais en prime, je lui laisse cette case en D4 à tout moment et il peut aussi fermer la position avec D4. Et même ça, je n'ai pas vraiment sûr d'avoir amélioré ma position parce que très vite, les Noirs peuvent entreprendre sur la colonne C. Peut-être qu'il aurait fallu que je joue ça pour déséquilibrer la position et prendre des risques. J'ai joué A3 en me disant, peut-être qu'un jour, je vais jouer pour B4. Et ça, c'est fait. Il y a un très fort grand maître à nouveau. Ça a été joué, cette position. Les Blancs ne prennent pas de risques. Ils ont la paire de fous. C'est un petit plus long terme quand même. Mais la structure qui est pour l'instant trop égalisante va amener un fort pourcentage de match nul, évidemment. Petit roc. Et vu que je me dégonfle un peu pour E4 qui laisse, de mon point de vue, trop d'opportunités au noir, je vais pour fou D2. Pourquoi ? Pour amener une tour en C1 à terme et jouer pour B4, jeu L-Dame. Et en même temps, mon fou est emmuré ici. Je n'arrive pas à régler les problèmes de ma position. Dame D7. J'ai vu quand même le grand maître Korobov dans la base donnée battre le grand maître français Adrien Demuth assez proprement et sur le long terme. Il a ici joué fou G2 pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire de ce type de position. Donc, c'est l'amélioration lente. On va voir que pour le moment, il ne fait pas de choses miraculeuses. Mais il entreprend avec B4. Il fait quelque chose dans sa partie. Et Adrien avait joué cavalier D4. D4, E3. On va essayer de faire bouger les lignes, d'avoir plus d'espace, d'avoir de plus belles pièces. Cavalier prend, tour prend C1, Dame prend C1, Dame prend B5. Et finalement, Dame C2. On voit que dans cette partie, Korobov a réussi pour le moment à récupérer la colonne. Ce sur quoi il y a eu tour D6. Et après A4, il y a une petite emprise blanche sur la position. Dame C6. On joue Dame B3. et on va pouvoir s'approprier à terme la colonne, par exemple. Partie quand même intéressante où les blancs font des choses. Si je vous dis ça, c'est que dans ma partie, ça m'a un petit peu gêné. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'ai ici joué tour C1. J'avais bien l'intention de jouer B4, mais je n'avais pas envie de m'affaiblir. Tour Fc8. Assez naturel. Et j'ai joué Fg2. Je joue vraiment tranquille. Pourquoi ? Parce que dans plein de situations, mon fou peut être en contact avec son cavalier dès que je joue E4 ou quelque chose comme ça. Dans ces conditions, mon adversaire a joué tour AB8 avec l'idée d'entreprendre un petit quelque chose avec du B5. Je le vois bien arriver comme ça. Et là, j'ai vu une opportunité intéressante qui était de jouer Ff4 parce que si mon adversaire joue un coup comme E5, il s'affaiblit quand même et je peux peut-être jouer Fg5. Et là, je vais travailler sur les cases blanches. Tour A8, c'est un petit peu moche. Et du coup, je vais pouvoir continuer peut-être avec B4, peut-être avec E4. Bref, j'ai pas mal de latitude. Et si je vous fous D6, je peux jouer Fg5 pour à nouveau l'embêter et cavalier 8, c'est moche. Il serait alors obligé de faire Fg7. En fait, c'est ce que mon adversaire m'a joué. Et en réalité, c'est embêtant. Dans cette situation, je ne savais pas comment faire pour avancer sans risque. Je dis bien sans risque et c'est toute la problématique de ce genre de position. J'étais pas très inspiré. Je ne savais pas trop comment faire pour avancer. Et là, j'ai manqué très clairement d'ambition parce que si contre Louis Vallée dans le même tournoi, ma position était légèrement inférieure et je n'avais vraiment pas d'idée pour progresser à part de risquer de vraiment dégrader ma position, là, j'ai quand même une position tout à fait correcte. Alors, il faut expliquer un petit peu. E4, c'est déjà pas facile à jouer parce que tout simplement, on peut imaginer des coups comme cavalier prend E4 qui sont très complexes. Attention, il y a des découvertes potentielles sur le fou G5. Donc, je ne peux pas jouer ce coup simple qui tombe sous le sens. dans ma tête, j'ai même inventé fou F4, fou D6 et je joue, je laisse mon adversaire prendre un F4. Mais là encore, c'est hyper risqué. Donc, il faut chercher quelque chose sur fou E7. Alors, B4 et j'envoie. Et je me disais, mais franchement, si j'envoie B4, ce n'est pas sûr que ce soit moi qui soit mieux parce que mon adversaire peut tester des choses avec A5 et j'active quand même très concrètement son fou sur mon pion A3 si je joue un coup comme B5 qui avalie D4 et là, attention, la pression est forte sur mon pion A3. Je trouvais ça risqué et c'est vrai. Donc, je manquais de coups en fait dans cette position. Après, j'aurais pu peut-être jouer un coup non compromettant. Peut-être fou F4, ok, j'acceptais de revenir et sur fou D6, fou prend, dame prend et on joue aux échecs. Enfin, je peux jouer D4 et ok, ce n'est pas clair comme position parce que j'ai le fou, mon fou va devoir revenir, j'essaie de prendre la colonne. Bref, j'essaie de jouer aux échecs tout simplement. J'ai quand même 100 points un peu plus élo que mon adversaire. Il faut que j'y aille, il faut que je tente quelque chose. La réflexion que j'ai eue, c'est de me dire bon, demain, tu as les noirs, tu te refais, tu gagnes, tu gagnes tes deux dernières rondes et tu finis fort ton tournoi et c'est ok. Pourquoi pas, pour moi, je ne pousse pas assez ? Un grand maître ici aurait poussé cette position, il ne l'aurait pas tout le temps gagné même contre un joueur à 2300. Certes, Adam McCann, c'est un petit jeune que je connais, un jeune espoir français très prometteur, mais je dois quand même essayer. si je n'essaie pas là, ça va être compliqué de progresser. C'est ce que je dis aux élèves. Alors oui, je n'avais pas de plan clair établi, ma position n'est pas avantageuse mais elle est égale, on joue aux échecs sur le long terme. Même s'il n'y avait pas de plan qui se dégageait facilement, j'attends un petit peu dans mon coin, j'essaie d'améliorer les pièces tranquillement et la position va bouger, elle n'était pas encore totalement bloquée. Une des parties sans doute de mon tour de Rochefort qui est, on le sent de plus en plus assez décevant, les plus modestes à montrer, si contre Louis Vallée je trouvais que ma proposition de nulle était intelligente, ben là, le fait que je répète, c'est petit bras, on peut le dire et dans les commentaires vous allez vous me dire ce que vous en avez pensé. Je vous promets une prochaine ronde beaucoup, beaucoup plus animée, avec le retour de la Sicilienne avec les Noirs contre un très fort maître feed roumain. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Echec pour des parties, je l'espère, beaucoup plus rigolotes. Salut, bye bye ! Un peu dépité, j'allais oublier de vous mettre l'analyse Chesscom. Là encore, Chesscom est hyper généreux, 98.3, ça contraste avec ma première ronde contre Sky Blues où je n'arrivais même pas à 80%, mais en même temps, la partie, elle fait moins de 20 coups, je sors mes pièces assez naturellement et il y a une première répétition qui arrive. Je ne voulais pas la prendre, mais je la prends quand même parce que je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux. Donc, finalement, 98.3 pour les deux joueurs, c'est hyper généreux. Certes, il n'y a pas de grosses bêtises, mais en même temps, ce n'est pas une partie aussi animée que la sicilienne. Donc, finalement, là, pour le coup, l'analyse Chesscom, je pouvais même m'en passer et je ne ferai pas plus long là-dessus. Sur ce, c'est vraiment le dernier au revoir dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut ! Merci.